... La UGC Sinésité Léal, merci d'avoir répondu à notre invitation pour découvrir Signe Nombré. C'est une véritable avant-première qu'on vous offre ce soir, parce que le film ne sortira dans les salles que le 21 octobre prochain. Et c'est un film qui a été primé à plusieurs reprises. Il a été primé à Sundance, il a eu le prix du meilleur réalisateur. Et il y a quelques jours, il a eu la chance d'avoir le prix du jury au Festival de Deauville. Écoutez, Cari, parlez-nous un tout petit peu du film. Comment vous est venue l'idée de ce premier film sur ce sujet, grave et dur à la fois ? Tout simplement, j'ai fait un court-métrage qui s'agissait d'un groupe d'immigrants clandestins. Il était une vraie histoire qui se passe à Texas en 2003. J'ai fait un court-métrage sur le sujet et quand j'étais en train de faire la recherche, j'ai appris que pour les immigrants de l'Amérique centrale, voyager à travers le Mexique était beaucoup plus difficile et dangereux que traverser la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Et je me suis dit, si un jour j'avais l'opportunité de faire un court-métrage, je ferais comme thème le voyage des gens de l'Amérique centrale. Et en fait, le court-métrage a apporté des prix à Sundance et puis avec Student Academy Awards, il y avait l'intérêt pour le court-métrage. Merci, merci beaucoup et une bonne projection. Merci, merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. C'est un film qui a fait de repos. Le film est excellent et très réaliste. C'était très dur et très beau. Ça tient en deux mots déjà. Sous-titrage FR ?